La guerre de Cent Ans semble montrer que les Anglais ont souvent été meilleurs stratèges que les Français. C'est avec plaisir que je vais vous parler maintenant de mon chouchou, mon grand chouchou, Basile Lidl Hart, officier anglais qui a participé à la première guerre mondiale et qui a renouvelé, de mon point de vue, la pensée stratégique. Alors il a assisté aux premières loges, au désastre de la Somme, le 1er juillet 1916, et il a compris dans sa chaire, si je puis dire, bien qu'il n'ait pas été tué, il a compris l'absurdité stratégique de la première guerre mondiale et sans doute de la pensée qu'il y avait derrière, qui est celle de Clausewitz, dont je n'ai pas dit que du bien dans une autre vidéo. Quelle est l'idée de Lidl Hart ? Eh bien, l'idée de Lidl Hart, voyant les attaques massives, c'est que les stratégies directes qui consistent à attaquer avec toutes ses forces sur l'objectif principal sont le plus souvent vouées à l'échec. Qui dit attaque massive dit potentiellement perte massive. C'est-à-dire que la stratégie directe qu'ils attaquent s'en prend directement à son objectif est trop souvent trop visible. L'arrêt de cible est la guerre. Depuis le début de la guerre, nous pensons percer le front par des attaques massives. Nous massons donc de grandes forces qui, d'un jour en jour, au prix de lourdes pertes, avancent de quelques kilomètres. Le lendemain, les forces de couverture restées en arrière du front ennemi foncent sur les troupes épuisées par l'attaque et reprennent le terrain conquis. Nous savons cela ! Alors, la suite devrait t'en découler. Pas d'attaques massives ! Il nous faut seulement lancer des attaques limitées, mais nombreuses ! En tout cas, l'envoie des mots ! Sétise, vise-viser ses forces, revient à les appeler. Mais non ! Il a développé une pensée qui est la pensée de la stratégie indirecte, chère aux Anglais. C'est-à-dire qu'effectivement, si je dois débarquer, je ne vais pas débarquer à Calais, là où il n'y a que 32 kilomètres de mer, mais prendre un chemin moins direct pour avoir l'effet de surprise et de moins attendu. En fait, plus profondément, ce qui m'intéresse, ce qui me fait jubiler dans la pensée de Lidlart, c'est au-delà de cette notion de stratégie indirecte, c'est la mise en évidence de la nature paradoxale de la stratégie. « Si tu veux la paix, prépare la guerre », dit un proverbe romain, qui a à la fois une évidence et quelque chose d'étonnant, puisque, grosso modo, il dit « si tu veux une chose, prépare l'inverse de cette chose ». Structurellement, c'est un peu comme s'il disait « si tu veux aller de Paris à Marseille, commence par prendre l'autoroute du Nord ». Le paradoxe de la stratégie, c'est que la stratégie apparemment la plus efficace peut être la moins efficace, et parfois la stratégie la moins efficace peut être la plus efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada